Alors monsieur Wadi, la boîte aux huîtres, où elle les prend ces huîtres ? D'où on les amène ? Oui ! Un peu partout, partout du monde en fait. Elle nous amène d'ici, généralement du Canada, du Prince Edward, du Brunswick, la Colombie-Britannique, l'Europe, l'Irlande, les Etats-Unis, un peu partout en fait. Pendant l'été, on peut trouver plus que 50 sortes d'huîtres. Et il y a longtemps que la boîte aux huîtres est ouverte ? Oui, plus que 15 ans maintenant. 15 ans ? Oui, plus que 15 ans. Toujours ici au marché de Gentalon ? Toujours à la place. Pendant l'été, on commence le mois de mai, on sort à l'extérieur, comme vous voyez le bar ici. Et pendant l'hiver, on rentre à l'intérieur, tout juste là le bar. Mais on est là toute l'année en fait, 12 mois. Quels sont les champignons les plus populaires ? Les champignons ? Oui, les plus populaires. Les plus populaires. En fait, les Lucky Lines. Ceux qui le vendent le plus ? Les Raspberry Point, Lucky Lines. Puis, on va avec les huîtres les moins chers, les Malpèques, qui sont vraiment connus au Québec. Donc, on peut vendre la boîte à 18 dollars pour 25 huîtres. Mais les gros vendeurs, vraiment, les Raspberry Point, les Lucky Lines, parfois les Trésors du Large, les Huites de la Madeleine. Est-ce qu'à votre connaissance, les Québécois connaissent bien les champignons ? Ils connaissent très, très, très bien. Ils sont des très, très, très bons connaisseurs d'huîtres. Ils savent vraiment très bien. Généralement, lorsqu'ils viennent ici, ils savent quoi faire. Ils savent quoi acheter. Donnez-moi ça, ça, ça. Ils demandent parfois des recommandations, mais généralement, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent prendre. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.